Bonjour Antoine Bioy. Bonjour, c'est Xavier. Il y a deux ouvrages qui sortent en septembre là sur des thématiques assez proches donc l'hypnose médicale, l'hypno-analgésie et l'hypnothérapie. Qu'est-ce que c'est que ces spécialités ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ah oui, il y a un fil rouge déjà qui est l'utilisation de l'hypnose à visée thérapeutique et donc c'est vrai qu'on a souhaité distinguer l'hypnothérapie qui est plutôt l'utilisation de l'hypnose lorsque se pose une dimension psychologique. Alors soit vraiment on est dans la psychopathologie, on est dans le trouble mental, soit on est dans quelque chose qui peut concerner beaucoup de monde et qui est du ressort de la psychologie comme par exemple la dépression. Regarde la couverture, elle est juste là. Qu'est-ce qu'elle pratique en hypnothérapie ? En fait on s'est dit il y a déjà beaucoup d'ouvrages y compris chez Duneau d'ailleurs qui existe dans le champ de l'hypnose. On s'est dit finalement de quoi les praticiens peuvent avoir besoin. Et on s'est dit que finalement ce dont ils pouvaient avoir besoin c'était de situations cliniques en fonction de différents contextes. Et l'idée était du coup de réunir 15 spécialistes, experts en tout cas des personnes qui sont aguerries dans le champ de l'hypnothérapie pour discuter vraiment de leur pratique clinique autour d'une situation de patient, à la fois des apports conceptuels, théoriques et puis aussi des apports en termes bien sûr de démarches thérapeutiques. Et puis on a fait attention également que chacun des auteurs développe une démarche qui soit sa démarche et qui soit différent également de celle des autres auteurs. Par exemple on va avoir une démarche qui est très hypnose ericksonienne avec par exemple Thierry Servillat. On va avoir des hypnoses qui sont beaucoup plus des hypnoses du côté de l'hypno-analgésie, des thérapies orientées solutions, des approches plus proches de celle de Roustan, ce qui est mon cas par exemple, ou des approches qui vont être également autour par exemple d'une dimension spécifique de l'hypnose. En particulier, je pense à la contribution de Daniel Goldschmidt qui a notamment parlé de l'hypnose profonde et des avantages de l'hypnose profonde et a montré quelle était en pratique la démarche de l'hypnose profonde qui est souvent la mal aimée dans la pratique de l'hypnothérapie. Donc on a réuni comme ça 15 experts pour 15 cas pratiques autour de l'hypnothérapie et qui proposent 15 démarches thérapeutiques autour de l'hypnose. Et puis on a décliné la même chose du côté du médical et de l'analgésie. Il y a à la fois des procédures médicales, mais il y a aussi des problèmes médicaux, il y a des tableaux cliniques comme bien sûr la douleur chronique peut en faire partie. Et même système, c'est-à-dire 15 experts, ils sont dans leur cœur de pratique, ils proposent chacun une situation clinique dont ils vont décliner la démarche thérapeutique. Et donc ça donne, cette fois-ci je te le montre il est là-haut, 15 cas pratiques en hypnose médicale et en hypno-analgésie. Comme on va le voir en fait, on est beaucoup en fait dans des situations qui sont certes des situations communes de l'hypnose, mais avec vraiment à chaque fois une problématique spécifique. Lorsque par exemple avec Bertrand Fayard on aborde la question du sevrage tabagique, c'est toute la question bien sûr de l'addiction et du tabac et de l'approche de cette question de l'addiction dont il va être question. Donc on est comme ça avec des exercices qui sont des exercices de style extrêmement pratiques, de praticiens experts, de façon à pouvoir mettre en application la démarche de l'hypnose ou plutôt les démarches de l'hypnose en fonction de l'orientation de celui qui a rédigé le chapitre. Et aussi on espère que l'on va pouvoir toucher des lecteurs qui peut-être sont dans une orientation particulière, qui connaissent une démarche particulière et là ils vont avoir avec ces ouvrages tout un catalogue de démarches particuliers étape par étape avec les grands champs de construction de l'hypnose. Ces lecteurs, c'est des gens qui sont à l'hôpital ou on les trouve ? C'est qui la cible ? Alors la cible éditoriale c'est d'abord évidemment les praticiens en hypnose, c'est-à-dire des gens qui possèdent déjà les bases de pratiques et qui finalement voudraient se dire tiens dans telle indication ou par rapport à telle problématique clinique ou tiens j'aimerais me familiariser avec telle démarche que je ne connais pas et bien j'ai cet ouvrage qui va pouvoir me donner vraiment des clés de compréhension extrêmement illustrées puisque c'est ce qu'on appelle maintenant des parcours patients donc vraiment c'est l'exposé de suivi de patients dans plusieurs situations. Mais aussi les deux ouvrages peuvent intéresser des personnes qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'hypnose alors soit ils peuvent pratiquer des pratiques cousines comme par exemple la thérapie pleine conscience ou bien le MDR, la sophrologie, la relaxation, ils veulent voir un petit peu comment ça se passe avec l'hypnose, l'hypnothérapie d'un côté, l'hypnose médicale de l'autre, ou bien ça peut également être des praticiens qui ne sont pas tout à fait dans ces pratiques que l'on dit complémentaires, remédiation corporelle, quelle que soit la dénomination que l'on va donner, mais qui ont envie de savoir finalement, on parle beaucoup d'hypnose dans les médias, dans les documentaires, dans les émissions, mais finalement du point de vue thérapeutique comment ça se passe ? On manque beaucoup le spectacle, on manque parfois le bloc opératoire mais finalement il n'y a pas la démarche thérapeutique au bloc opératoire, donc concrètement comment ça se passe ? Et moi, praticien qui ne pratique pas l'hypnose, j'ai envie de découvrir finalement en hypnothérapie ou en hypnose médicale, ce que l'on fait, comment on le fait, auprès de qui on le fait, soit pour vraiment comprendre cette approche, soit pour nourrir également mon approche en disant tiens, telle métaphore, telle suggestion, telle façon d'aborder par exemple la dépression, l'anorexie, telle façon d'aborder un patient qui a une phobie par rapport à un acte de soin, le fait de passer une IRM ou une autre situation de santé, je n'avais pas pensé aborder les choses de cette façon-là. Et donc dans ces ouvrages, il peut y avoir aussi des clés également pour les non praticiens en hypnose. Donc la cible est assez large, mais effectivement on est plutôt sur une population de gens qui pratiquent la relation d'aide ou qui pratiquent en tout cas au contact avec des patients. Merci beaucoup. Avec plaisir.